L'international algérien Islam Slimani s'apprête à rejoindre Youssef Belaïli par son transfert à Brest ? La prochaine destination du footballeur international algérien, Islam Slimani en l'occurrence, fait couler beaucoup d'encre. En effet, de nombreux médias ont relaté les dernières nouvelles apportant un peu plus de clarté concernant le transfert de Islam Slimani à Brest, aux côtés de son coéquipier en sélection Youssef Belaïli. Entre autres, le journaliste du site spécialisé Foot Mercato a affirmé les rumeurs. C'est par le biais d'un tweet que celui-ci a relaté la nouvelle. Celle-ci porte sur le rapprochement du buteur de Sporting CP d'une équipe jouant pour la Ligue 1, le stade brestois 29. Dans le détail, la même source a annoncé une entente intégrale entre les deux parties. A savoir, Islam Slimani et le club breton. Néanmoins, l'attaquant des Fenecs semblerait vouloir prendre quelques temps avant de trancher. Et pour cause, la même source souligne que le numéro 13 des Verts souhaiterait examiner d'abord toutes les éventualités. Slimani souhaiterait étudier ses offres soigneusement. Et ce, avant de prendre la décision de se libérer de sa dernière année de contrat avec son club portugais actuel. Dans ce sillage, le même journaliste a révélé que l'Algérien âgé de 34 ans se retrouve dans le viseur d'un autre club de l'Hexagone. Apparemment, le choix de Slimani se ferait entre rejoindre Bela Ili et Aris Belkebla à Brest. Ou alors, optez pour les Aiglons. Sachant que l'OGC Nice compte déjà la présence d'un trio algérien. On peut compter le nom de Youssef Attal, Andy Delors et Bilal Brahimi. À en croire les informations avancées par plusieurs sources, dont le Mediasus visé, les responsables du club niçois seraient intéressés par les prestations de ce joueur algérien. Il faudra donc attendre quelques jours avant de voir qui finirait par convaincre Slimani. Cela, entre Michel Der Zakarian qui, selon l'équipe, le met en tête de liste des noms à faire venir dans le club breton. Et Lucien Favre pour le camp de l'OGC Nice.